...centre de détention clandestin situé sur une base militaire du sud du pays par lequel seraient passés des centaines de prisonniers capturés à Gaza. Ils auraient suivi des violences, des humiliations, certains témoignages dont celui d'un médecin israélien évoquent des tortures. C'est la photo d'un prisonnier les yeux bandés, main sur la tête et de détenus derrière des grilles qui ont choqué. Parue dans la presse israélienne, elle révèle l'existence d'un centre de détention jusqu'alors inconnu. Zdei Teinman, du nom d'une base militaire dans le sud d'Israël. La voici, au-delà de ces barbelés, des barraquements et des tentes, en fait un hôpital. Ce sont des prisonniers de Gaza, soupçonnés de terrorisme par les Israéliens qui sont retenus à Zdei Teinman. Mais la Croix-Rouge internationale n'y a jamais entré. Nous avons rencontré un médecin israélien qui a visité des prisonniers blessés. Il restera anonyme, sa voix a été reconstituée. Dans la tente hôpital, il y avait deux rangées de dix lits. Je n'ai pas su qui ils étaient. Ces patients n'avaient pas de nom, mais des numéros à cinq chiffres. Ces blessés avaient tous les mains et les pieds menottés à leur lit. Ils avaient les yeux bandés, ils étaient nus, ils portaient juste une couche-culotte. Certains avaient une couverture pour se couvrir. Sollicité, l'armée israélienne explique que les couches-culottes sont réservées aux détenus blessés dont les mouvements sont limités. Que sait-on exactement des conditions de détention à Zdei Teinman ? Un soldat mobilisé sur la base raconte à des confrères américains comment sont gardés les 600 à 800 détenus. Les prisonniers ne sont pas autorisés à bouger. S'ils bougent, on les met debout, mains en l'air. Et s'ils ne restent pas comme ça, alors on les attache au grillage avec les menottes en plastique. Des Palestiniens relâchés de Zdei Teinman et filmés ici à Gaza portent des traces de menottes plus ou moins marquées. J'ai été attaché, j'ai eu les yeux bandés, on ne voyait pas les autres. Aller aux toilettes, boire de l'eau, c'était quand les Israéliens voulaient. Des mauvais traitements ont été dénoncés début avril par un médecin de la base de Zdei Teinman qui écrit au ministère de la Défense. Cette semaine, deux prisonniers ont été amputés d'une jambe à cause de blessures de menottes. C'est la routine ici. Et deux prisonniers sont morts alors que des soldats les amenaient de Gaza sur la base. Le procureur militaire de l'armée israélienne enquête. Il y a des allégations concernant les conditions de détention au centre de Zdei Teinman et la mort de détenus. Nous prenons ces allégations très au sérieux et nous allons y donner suite. Des organisations israéliennes des droits de l'homme manifestent régulièrement aux portes de Zdei Teinman. Elles ont sollicité la Cour suprême du pays qui dira demain s'il faut fermer ou non ce centre de détention d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada